Yo les gens c'est Mac, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce midi tout simplement pour une nouvelle breaking news sur Assassin's Creed Mirage, donc on vous en a parlé précédemment sur la chaîne en début de semaine, le prochain incest c'est pas Assassin's Creed Rift, ça c'était le nom de code apparemment, et il s'appellerait au final Assassin's Creed Mirage, donc on était censé en apprendre plus durant l'Ubisoft Forward, mais vous savez qu'Ubisoft ça se passe pas vraiment comme prévu à chaque fois, il s'allique souvent en avance, et aujourd'hui donc en ce 1er septembre, jour de rentrée de 2022, nous avons eu la première image de Assassin's Creed Mirage, on va voir ça tout de suite ensemble, passons directement au livre du sujet, mais avant ça, intro. Donc comme je vous le disais, une première image pour Assassin's Creed Mirage est sortie, alors on savait pas vraiment si c'était vrai ou non, apparemment ça viendrait d'une fuite qu'il y a eu sur l'Ubisoft Store, donc c'est une faute interne à Ubisoft, cette fuite a été repérée, l'image a été capturée, et donc elle a été partagée un petit peu partout sur les réseaux sociaux, et nous on est tombé dessus par Assassin's Creed Centrale directement sur Twitter, mais lui tenait ça d'autres pages, et donc on a été directement sur Access The Animus qui tenait sa fuite d'un compte Twitter qui s'appelle Scriplix, et donc je vais pas vous faire patienter plus longtemps, voilà l'image en question, donc vous le voyez directement à l'écran, voici, alors attendez, je sais pas si on peut faire une traduction pour que ce soit plus simple pour vous, tac, voilà, parfait, voici un premier aperçu divulgué de Assassin's Creed Mirage, et du coup d'une quête de précommande appelée les 40 voleurs, donc les 40 voleurs, on va pas se mentir, on sait tous, Alibaba et les 40 voleurs, c'est quelque chose d'assez mythique, bah pour ce pays en fait, quand on parle de Bagdad, on parle souvent d'Aladdin, et qui dit Aladin dit, Aladin n'importe quoi, Alibaba, Alibaba et les 40 voleurs, et donc là, en bonus de précommande, enfin, on suppose que c'est un bonus de précommande au vu de l'image, tout simplement, parce que marqué comme ça, c'est soit un bonus de précommande, soit une mission DLC, mais je vois pas pourquoi on parlerait de DLC dès à présent, alors que le jeu n'a encore même pas été annoncé, qu'il n'est encore même pas sorti, donc ça serait une mission de précommande, et comme vous voyez ici, la photo aurait été divulguée via la boutique Ubisoft, et on s'est renseigné à droite à gauche, et il semblerait bien que ce soit le cas, sinon on vous l'aurait pas partagé, mais, à prendre avec des princesses quand même, parce que quand c'est des leaks, ou des rumeurs, et qu'il n'y a pas de confirmation d'Ubisoft, il y a toujours un petit risque pour que ce soit faux, mais il y a quand même 99,9% de chance que ce soit bel et bien un premier visuel de Assassin's Creed Mirage, et c'est souvent le cas avec Ubisoft, quelques jours avant leurs annonces, on a des premiers visuels. Donc, on va essayer de voir ça un petit peu plus en profondeur, on a l'image là qui est pas en très bonne qualité, et qui concerne du coup un bonus de précommande, mais on a tout de même une image assez intéressante, enfin une image assez intéressante, c'est la même image tout simplement, mais cette fois-ci, hop, comme vous pouvez le voir là, c'est sans le bonus de précommande, sans du coup l'image d'annonce, c'est vraiment juste le brut. Donc on peut voir, on en a parlé un petit peu avec d'autres créateurs de contenu autour de Assassin's Creed, on retrouve pas mal d'assets de Origins, notamment les rushs, qui sont vraiment très semblables à ce qu'on avait dans Origins, bon en même temps c'est une rush, on va pas réinventer la chose. Là, du coup, on se retrouve dans une sorte de grosse pièce, donc est-ce que c'est une pièce dans la grotte de Ali ? Bah ouais, les 40 voleurs pour faire référence à la quête, et vraiment pas sortir de ce bonus de précommande. Bah ça on le sait pas, mais on pense éventuellement qu'il y a un petit rapport avec ça. On peut voir une ombre en intérieur, donc une ombre peut-être un antagoniste, comme vous pouvez le voir ici, qui se trouve devant notre protagoniste, et pour le coup, protagoniste, je vais mettre un petit doute, puisque les dernières rumeurs disaient que le jeu se déroulera entre 860 et 870, donc juste avant Assassin's Creed Valhalla, et qu'on y incarnerait Bassin, et qu'il vivrait des visions de Loki. Donc je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran, si vous avez pas vu notre vidéo sur les leaks d'Assassin's Creed Mirage qui viennent de Jonathan. Et donc pour en revenir à cette image, bah moi le truc qui me fait douter sur le fait qu'on incarne Bassin, c'est hop, on va zoomer ici, hop, comme vous pouvez le voir ici, désolé pour la qualité, mais c'est zoomé, on dirait bien que notre cher Assassin a tous ses doigts, on voit ici l'index, l'annulaire, le majeur, là bah forcément je pense que l'index est caché derrière ces trois doigts là, et ici on voit le pouce, donc si le jeu se déroule entre 860 et 870, donc juste avant Assassin's Creed Valhalla, et qu'on incarne bel et bien Bassim, pour rappel, si je dis pas de bêtises, Bassim il lui manque son annulaire comme tous les assassins qu'il s'est fait couper. Donc est-ce qu'on incarne bel et bien Bassim dans ce Assassin's Creed Mirage ou non, étant donné que ce personnage a tous ses doigts, ou alors est-ce qu'éventuellement il n'y a pas encore eu la cérémonie officielle pour devenir un assassin qu'il s'est encore pas fait couper le doigt, j'en doute parce que pour le coup il a sa tenue d'assassin, il a sa lame secrète, donc bah je doute. Moi je me dis qu'éventuellement on n'incarnerait peut-être pas Bassim et que les rumeurs qui étaient sorties il y a quelques mois, donc il y a 2-3 mois si je dis pas de bêtises, disant qu'on serait bien aux côtés de Bassim, mais qu'on n'incarnerait plus au final Bassim, un autre assassin, pourrait s'avérer vraiment encore une fois pour avoir confirmation de tout ça, il faudra attendre le 10 septembre, c'est un peu dommage parce que ça nous gâche un petit peu la surprise d'avoir cette image qui est 99,9% de chance d'être vraie, on n'aura pas 100% de découverte le 10 septembre, même si j'espère qu'on aura du gameplay, enfin au moins un thriller de gameplay et un CGI, mais la surprise est un peu gâchée quand même. Donc revenons-en un petit peu à l'image pour voir un petit peu, tout simplement, la tenue de notre cher assassin qui pour le coup je ne pense pas que ce soit Bassim, donc tenue faite de blanc, de rouge et de bleu, c'est assez stylé, c'est super sobre, ça m'a l'air super sobre en tout cas, et moi j'aime bien, on retourne vraiment à une tenue full assassin, non plus dans des délires usés comme Origins, même si la tenue était très belle, on n'était plus du tout dans une tenue d'assassin dans Odyssey et Valhalla, on était pour Spartiate, enfin un Spartiate et un viking, là on est vraiment sur un assassin qui a sa lame secrète, ça ressemble fortement à une épée perse ça, je dis ça comme ça, et je ne sais pas vous, mais moi personnellement ça me fait énormément penser à Prince of Persia, alors moi je me dis que ça pourrait être un super bon truc, puisqu'on le sait Assassin's Creed s'est tiré de base d'un DLC de Prince of Persia, qui s'est transformé en une nouvelle licence, et donc ce Assassin's Creed Mirage, qui nous ramènerait dans un délire un petit peu père tout ça, ça pourrait être vachement cool, et ça ferait la boucle et boucler, et ça rendra un grand hommage à Prince of Persia, en plus de rendre un hommage aux 40 voleurs, enfin à Alibaba avec les 40 voleurs, donc c'est tout ce qu'il avait à dire avec cette image, je vous la laissais en plein écran 3 secondes, histoire que vous l'appréciez un petit peu, elle sera dans la description en tout cas si vous voulez l'avoir en bonne qualité, et donc j'ai rien d'autre à dire sur cette image, tout a été dit malheureusement je pense, juste en espérant que ce soit bel et bien vrai, qu'on n'ait pas de mauvaise surprise, parce que là ça fait monter la hype pour le coup, on a vraiment vraiment l'impression d'un retour aux sources d'Assassin's Creed, bon là on a qu'une tenue, on n'a pas de gameplay tout ça, mais la posture est différente de celle qu'on voit dans les autres Assassin's Creed, notamment Origins, Odyssey et Valhalla, ce qui peut annoncer de nouvelles animations, mais ça on s'en doutait parce que les animations on a les mêmes, alors on a les mêmes depuis Unity, ça avait changé un tout petit peu avec Origins, Odyssey et Valhalla au niveau du parcours qui avait régressé, mais en soit tout ce qui est moteur graphique et animation, on avait les mêmes depuis Unity, donc le moteur graphique ne changera pas, on le voit c'est bel et bien le même, mais on peut se prêter à rêver que, au vu de la position de l'Assassin sur l'image, on ait droit à de nouvelles animations, mais ça il faudrait attendre le 17 ans, voire un petit peu plus loin, pour avoir de vraies infos à ce sujet, si on n'a que du CGI le 10 septembre. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette nouvelle image, enfin ce nouveau leak de Assassin's Creed Mirage, j'espère que ça vous plaira, moi ça me hype de ouf, même si les visions de Loki, comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, m'avaient un petit peu rafraîchi, mais là la hype est à son summum, donc il va falloir malheureusement attendre jusqu'au 10 septembre, donc j'espère que ce sera la dernière vidéo Breaking News, avant le 10 septembre, on vous donne rendez-vous notamment pour un live demain sur la chaîne, pour parler de tous les leaks qu'on a eu autour de Assassin's Creed Mirage ces derniers jours et en parler avec vous, et pour une vidéo un petit peu plus construite ce week-end, c'est fini les Breaking News pour cette semaine j'espère, et moi je vous dis, on se donne rendez-vous au 10 septembre, c'était First pour la AC Experience en direct de vos écrans, et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501